C'est la meilleure attaque, c'est absolument pas la plus efficace mais c'est la meilleure attaque. J'aime bien faire des trucs inutiles mais rigonne. Beaucoup plus drôle, attends, attends, on va essayer un autre truc juste après. Cherche les mobs. Et... Qu'est-ce que c'est drôle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, il fait super froid dehors. Alors, soyez généreux envers vous-même et faites-vous un Irish Coffee. L'autre jour, j'ai décidé de me remettre à Guild Wars 2, MMO de son état et auquel j'avais joué il y a plusieurs années. Et c'est cool hein, c'est comme reprendre n'importe quelle activité après un certain temps. Tu retrouves toutes tes petites marques, tes petites habitudes, tes automatismes, tu redécouvres que tu savais rien du jeu, tout ça tout ça. Et bien sûr, tu te remets à faire des petits trucs de groupe, genre des raids, des donjons, des petits trucs de guildes, tout ça, c'est chouette. Non, pas du tout. Mais pourquoi sont-ils si méchants ? C'est vrai quoi, comment je peux deviner que je joue mal contre ce boss ? Pire encore, si ça m'amuse de jouer comme ça, c'est quoi le problème ? Plus généralement, ça ne vous est jamais arrivé de recevoir des remarques sur comment vous jouez ? Dire par exemple, il y a des gens très bons en jeu de combat. Et d'après eux, si tu ne maîtrises pas toutes les combinaisons, point, pied, quart de cercle, chat perché, et bien tu ne sais pas jouer. Et si tu ne joues pas au pas d'arcade, tu n'es pas un vrai. Mais moi j'aime bien jouer à la manette. Et en plus, j'aime bien appuyer sur tous les boutons n'importe comment. Non, c'est drôle de regarder les animations de son personnage. Ou alors il y a les complétistes devant l'éternel. Ceux qui vont venir te dire quelque chose comme « Quoi ? Tu n'as pas classiné ce jeu à 100% ? Tu n'as pas fini deux fois pour avoir la fin alternative ? » Mais enfin, tu n'as pas vraiment joué à ce jeu du coup. D'accord, ça a l'air fascinant. Mais moi j'ai pas envie de jouer en stressant d'avoir loupé la 4 super secrètes Shiny indébloquable sauf si tu te mets en poirier sur la pointe de la montagne au moment où la lune éclaire le boule de ton personnage pour débloquer le passage secret. Colp took his favorite axe and shield and walked to the pass, where he found a cold cave, a windy cave and a narrow trail. Est-ce que je joue mal ? Ah mes jeux préférés ? Comment on sait qu'on joue le jeu correctement ? Jouer bien ou jouer correctement, ça sous-entend un petit peu deux façons de voir les choses. Déjà, il y a une façon de jouer bien, c'est-à-dire d'atteindre le score, d'atteindre un objectif, que ce soit de compléter le niveau, vaincre 7h30 ou battre le score de quelqu'un. Et après, il y a aussi la notion de jouer correctement dans le sens comment on joue, c'est-à-dire la façon de jouer, la façon de pratiquer l'activité jeu vidéo. Et ça sous-entend qu'il y en a aussi une mauvaise. Et ça, c'est du chiqué. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce sont avant tout des gens qui m'ont tendu la main à des moments... Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise façon de jouer. Après tout, le but d'un jeu, c'est de s'amuser. Tant que vous ne faites de mal à personne... Certes, vous pouvez établir que si vous ratez continuellement le même niveau, peut-être que vous jouez mal selon les règles de ce jeu. D'un autre côté, est-ce que vous vous amusez encore ? Oui. Alors peut-être que ça ne vous dérange pas de vous louper en boucle. Par contre, si vous ne vous amusez plus et qu'au contraire vous êtes surtout frustré, alors peut-être qu'il faut chercher une autre façon de jouer. Voir poser le jeu un petit peu, jouer autre chose, le temps que l'envie vraiment revienne. Car n'oublions pas que dans jeu vidéo, il y a le mot jeu. On parle d'industrie du divertissement, pas d'industrie de l'énervement. Je veux dire, quand le développeur crée un jeu, certes, il établisse des règles, un but du jeu et une manière d'atteindre ce but théorique. Mais au final, une fois le jeu publié, c'est à chacun de se le proprier comme Noël l'entend. Le jeu est là avec ses mécaniques et chacun peut l'explorer comme bon lui semble. Il était un petit marraie, il était un petit marraie, où il ne se passait jamais rien, où il ne se passait jamais rien, oui oui. Et cette appropriation peut donner de véritables créations comme les modes, ou encore donner lieu à des façons de jouer qui vont se répandre. On appelle ça un gameplay émergent. Par exemple, le speedrun, ou le fait de compléter un jeu le plus rapidement possible, est un gameplay émergent. Les speedrunners vont exploiter jusqu'au moindre bug et le bout de n'importe quelle mécanique pour finir le plus rapidement possible n'importe quel jeu. De même, jouer un mémo RPG est censé être une expérience sociale, et pourtant, il est possible d'y jouer entièrement seul, et d'essayer de survivre et d'explorer un univers créé pour le goût. Tout jeu, même avec un but très simple, peut être transformé. Minecraft est un autre bon exemple. Entre les premiers prototypes et les possibilités quasi infinies créées par la communauté, il y a de quoi jouer de mille façons différentes. Et aucune d'entre elles n'est mauvaise en soi. Bien sûr, certains développeurs peuvent être mal à l'aise avec la façon dont on va s'approprier leur création. Et c'est normal, imaginez travailler pendant des mois et des années pour parfaire une expérience de jeu donnée, et voir ensuite les joueurs faire n'importe quoi avec. Mais là encore, n'oublions pas que le but ultime d'un jeu, c'est avant tout de vous divertir. Que ce soit par le rire, les larmes ou la fascination, les jeux sont là pour vous permettre de vous évader, de mettre votre énergie dans un médium qui n'est pas censé vous demander des comptes. Alors jouez mal, soyez mauvais, ne craignez pas d'être des noobs sans peur et plein de reproches. Amusez-vous, découvrez les mille et une façons de mourir dans le même niveau, hurlez de frustration entre deux fous rires, testez des jeux musicaux sans aucune notion de rythme, essayez de jouer à un jeu de combat sans jamais faire un quart de cercle, essayez de vous faire kidnapper par des extraterrestres dans les sims, testez. Testez de nouvelles façons de jouer à vos jeux préférés. Et aucune d'entre elles ne sera jamais mauvaise tant que vous vous amusez. Et si vous savez bien jouer à un jeu et que vous voyez quelqu'un galérer, plutôt que de lui râler dessus, expliquez-lui comment faire. Je vous laisse, j'ai un énième run de Binding of Isa Karate. En attendant, n'oubliez pas, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !